La philosophie doit renoncer à rechercher les véritathèses éternées. Son objet est d'apprendre à l'homme à vivre dans l'inconnu. La philosophie doit troubler les hommes et non pas les tranquilliser. Léon Chestov Qui est cet homme, précurseur de l'absurde d'Albert Camus, pionnier de la pensée postmoderniste française, qui a devancé par sa remise en cause des limites de la raison, l'émergence d'une pensée du dehors ? Le parcours de Léon Chestov, né Lev Isaacovich Schwarzman en 1866, est celui d'un Russe de parenté juive, mais aussi d'un nomade européen. Les premiers pogroms, à la suite de la révolution bolchevique, forcent Léon Chestov à l'exil définitif. Il réside à Paris de 1921 jusqu'à sa mort. Les raisons pour lesquelles il quitte la Russie, c'était tout d'abord la déception que prouvent la plupart des intellectuels russes qui avaient accueilli aux bras ouverts la révolution. On espérait un changement table rase de la société, mais aussi de la culture et même la création d'un être humain neuf. Il a de la famille à Paris, surtout la famille petite, qui fait beaucoup pour lui assurer le visa d'entrée française. En 1922, à Paris, Léon Chestov publie l'article « Dostoyevsky, la lutte contre les évidences » dans la Nouvelle Revue française, aux côtés d'André Gide et de Jacques Rivière. L'année suivante, son livre sur Dostoyevsky et Tolstoy, « Les révélations de la mort » est publié chez Plon, et son essai sur « Pascal, la nuit de Gethsémanie » paraît chez Grasset. La bonne réception de ses publications incite Paul Desjardins à l'inviter au décade de Pontigny, le rendez-vous des intellectuels en France depuis 1910. La réputation de polémiste redoutable de Chestov, maniant à souhait le paradoxe et l'argumentation logique, le suit depuis la Russie. Paris, la grande cosmopolite, lui ouvre ses portes. Paris, c'est bien entendu le centre culturel de l'Europe. Les considérations politiques, économiques, mais aussi culturelles, convergent pour en créer la capitale sans conteste de l'immigration russe de l'entre-deux-guerres. Les penseurs français s'intéressent non seulement à Chestov, mais aussi aux nouveaux arrivés russes, à leur immigration, à la révolution bolchévique. Durant cette période, il se lit d'amitié avec l'intellectuel d'origine roumaine, Benjamin Fondane. Fondane est arrivé à Paris en décembre 1923. Il a déjà lu Chestov, il a même publié une série d'articles sur les révélations de la mort. Il ne sait pas si l'auteur est un contemporain ou quelqu'un du siècle précédent. Quelques mois après son arrivée à Paris, chez Jules de Gautier, il voit ce grand vieillard sec, Léon Chestov. C'était le début, on peut dire, d'une forte relation d'amitié, et de collégialité entre le philosophe Chestov et on peut dire le poète Fondane. Pendant plusieurs années, il va rencontrer Chestov, il va aller chez lui, il va surtout parler avec les filles de Chestov, parce qu'il est très intimidé. Il n'ose pas entrer dans une discussion philosophique, mais il écoute. Fondane, selon ce qu'il a écrit, s'est beaucoup ouvert à Chestov, non seulement d'un point de vue, disons, philosophique ou poétique ou dramatique, mais aussi d'un point de vue personnel. Ce qui attire le jeune Benjamin Fondane, c'est l'écho qu'il trouve à ses propres angoisses. La philosophie de Léon Chestov pense le tragique, la catastrophe. Elle s'est bâtie, entre autres, sur Fedor Dostoevsky et Friedrich Nietzsche. C'est une philosophie du malheur. Elle s'adresse à ceux qui ont vécu un drame dans leur vie, qui ont senti un moment que tout se délittait, que le sol se dérobait sous leurs pieds. La philosophie de la tragédie, cela ne signifie-t-il pas la philosophie du désespoir, de la démence, de la mort même. Léon Chestov, la philosophie de la tragédie. Chestov avait commencé, comme beaucoup de ses contemporains, par être un jeune idéaliste qui voulait changer la société dans laquelle il vivait, à cause de nombreuses inégalités qui le choquaient profondément. Et soudain, advient dans sa vie un bouleversement, un chambardement radical, un événement dont on ne sait rien, sinon qu'il a été vécu par Chestov comme une rupture des temps. Le 11 juin 1920, Chestov écrit dans son journal, « Cette année, c'est le 25e anniversaire depuis que le temps est sorti des gonds. Je l'écris pour ne pas l'oublier. Les événements les plus importants de la vie, dont personne ne sait rien en dehors de toi-même, s'oublient facilement. » Chestov, qui avait été un idéaliste, a ressenti un fort besoin de descendre dans ses propres profondeurs pour, au fond, s'y mesurer avec certains monstres et aussi avec des monstres qui se tapissent dans le fond de la psyché occidentale. Ce philosophe est un philosophe qui s'aventure au plus près des abîmes, exactement comme la philosophie nietzschienne. Elle n'apporte absolument aucun réconfort au lecteur. Elle n'apporte aucune sécurité, ni intellectuelle, ni psychologique. C'est la philosophie du vertige, du tremblement et de l'effondrement des certitudes et du socle que le rationalisme peut apporter à la morale ou à l'éthique. Donc, c'est une philosophie du danger. Après cet événement, Chestov n'est plus le même. Sa pensée va être tout autre. En 1926 et 1927, Léon Chestov publie respectivement dans la revue philosophique les articles « Memento Mori » et « Qu'est-ce que la vérité ? » Leur polémique incarne un moment important de la réception critique d'Edmund Husserl en France. Les deux hommes échangent en 1928 lors d'un congrès à Amsterdam et se rencontrent régulièrement jusqu'en 1933. C'est grâce à Husserl que Chestov découvre ses affinités intellectuelles profondes avec l'œuvre de Kierkegaard. Chestov lays a lot of emphasis on Kierkegaard's use of the idea of possibility and he describes Kierkegaard's life as a mad struggle for possibility. That's one of the things that attracted Chestov to Kierkegaard because for Chestov too, believes that all down the ages from the Greeks down to the present, philosophy has tried to, if you like, inhibit our capacity for freedom, our capacity for free thought, for free action by saying you can't think that, you can't do that, it's irrational, it's absurd. Léon Chestov rassemble Nietzsche, Dostoyevsky ou encore Kierkegaard pour leurs propres expériences du tragique et y trouve un écho à sa propre existence. C'est une façon, indirecte, de parler de lui-même. La dernière confrontation intellectuelle de Chestov avec Kierkegaard est particulièrement éprouvante. Benjamin Fondane écrit en 1935 « Chestov a dit un jour quand j'avais remarqué son air amigri et fatigué « Ce n'est rien, c'est mon combat avec Kierkegaard qui m'a mis dans cet état. » En 1937, Léon Chestov souffre d'une hémorragie intestinale dont il ne se remettra que très lentement avant de s'éteindre l'année suivante à la Clinique Boileau de Paris. Le surlendemain, il est inhumé au nouveau cimetière de Boulogne. Benjamin Fondane, le principal et dernier représentant de sa philosophie, est déporté au camp de Drancy en mars 1944 et assassiné à Auschwitz au mois d'octobre. C'est à travers d'autres voix que Léon Chestov se fait entendre, comme celle d'Albert Camus dans « Le mythe de Sisyphe » dès 1942, qui propose une réception critique de Chestov dans sa philosophie de l'absurde. Chestov, de son côté, tout le long d'une œuvre à l'admirable monotonie, tendue sans cesse vers les mêmes vérités, démontre sans trêve que le système le plus serré, le rationalisme le plus universel finit toujours par buter sur l'irrationnel de la pensée humaine. Albert Camus, le mythe de Sisyphe. L'œuvre de Léon Chestov est à contre-courant dans l'histoire de la philosophie contemporaine et reste confidentielle. Pourtant, elle nourrit la réflexion de bon nombre d'intellectuels d'après-guerre, comme Vladimir Jankelevitch. Dans tous ses ouvrages, nous trouvons de nombreuses citations de Chestov qui ont imprégné cette œuvre sur des notions telles le paradoxe, l'irréversible, la mort, qui sont les thèmes principaux où il se rapproche. Je l'admire beaucoup. C'est peut-être, de tous les philosophes, celui qui m'a le plus influencé. Je dois le dire. Je l'imite, quoi. J'ai fait le singe bien longtemps, n'est-ce pas ? Je me croyais Chestov lui-même, Chestov réincarné. Vladimir Jankelevitch. Les questions soulevées par l'ensemble de l'œuvre de Chestov dans la lignée de philosophes comme Pascal, Kierkegaard ou Nietzsche se retrouvent aujourd'hui chez toute une génération d'auteurs. Ces grandes questions existentielles que chacun devra découvrir par lui-même sont une invitation à suivre le chemin de cet explorateur de l'envers du monde rationnel parti à la recherche non pas d'un éternel retour mais d'un dehors du temps. Sous-titrage 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 Sous-titrage